L'épisode numéro 26 porte sur le palais Jacques Coeur. Voyons l'influence de ce personnage sur le bâtiment, l'importance du site et l'histoire de ce bâtiment après l'arrestation de Jacques Coeur. Le palais Jacques Coeur n'est en fait pas un palais mais un hôtel particulier. Si on l'appelle ainsi, c'est qu'il fut le lieu d'un palais de justice au XIXe et début XXe siècle. D'ailleurs, au tout début, on l'appelait la « Grand Maison ». Sa construction fut financée par Jacques Coeur, dont cette copie du XVIIe siècle d'une peinture du XVe siècle est peut-être sa représentation, tout comme cette sculpture de la façade sur rue. Jacques Coeur naquit à Bourges, à la fin du XIVe siècle, dans une famille de riches marchands pelletiers, c'est-à-dire des marchands de fourrure. Il se maria avec Massé-de-Lé au départ, sûrement représenté ici, qui lui ouvre les portes de la cour de Charles VII, venant souvent à Bourges. Il fit son premier voyage en Orient, c'est-à-dire la Syrie, en 1432. Voyage à l'origine de son immense fortune. Des bas-reliefs représentant dans la cour d'ailleurs des arbres exotiques, palmier, orangé, olivier. Ses navires, permettant le commerce, se retrouvent également dans le décor intérieur. Il devint argentier du roi en 1439. Il est anobli en 1441. Son palais est d'ailleurs maintes fois décoré de son blason, composé de cœurs et de coquilles Saint-Jacques, faisant ainsi un jeu de mots avec son nom. C'est ce qu'on appelle en héraldique des armes parlantes. Il devint conseiller du roi en 1442 et remercia le roi dans son palais pour son ascension, comme le montre par exemple cette fleur de lys dans les fenêtres de la chapelle. Mais son ascension s'arrêta brusquement en 1451 par son arrestation. Il s'évada en 1454 et mourut à Kios deux ans plus tard, alors qu'il partait en croisade. La construction eut lieu de 1443 à 1451 par Colin le Picard pour la maçonnerie et Jean de Bois pour la charpente. La grande maison est située sur le rempart gallo-romain, comme de nombreux autres monuments importants de Bourges. Le palais du Cal, l'église Notre-Dame de Sales, la cathédrale, l'hôtel l'allemand, l'hôtel des échevins. Le rempart, symbole du pouvoir, se voit avec deux tours, nettement sur la façade ouest du palais. Jacquesur acheta une zone appelée Fief de la Chaussée, dont une des trois tours avait été transformée en donjon. Ce morceau de terrain était bordé par deux rues, distantes d'une quarantaine de mètres, avec, au niveau du rempart, une dénivellation de six mètres. Le palais s'appuya sur le rempart et possédait une cour. Et une basse-cour en contrebas à la façon des châteaux-forts, comme le rappelle la façade ouest. Mais on peut voir aussi cette bâtisse comme un hôtel particulier, entre cours et jardin, comme le démontre la façade est, beaucoup plus travaillée et décorée. Après l'arrestation de Jacques Cœur, qui ne profita guère de sa maison, le palais fut confisqué par Charles VII, qui le rendit au fils de Jacques Cœur. La famille Cœur le vendit à la famille Turpin, et elle-même à la famille de l'Aubépine, qui la posséda de 1552 à 1679. L'un des membres, évêque de Limoges, construisit dans la partie sud de l'hôtel, l'hôtel de Limoges, à la mi-XVIe siècle. Cet hôtel, que l'on peut apercevoir sur une maquette, située dans le palais Jacques Cœur, fut détruit en 1858. Et remplacé par notamment ses escaliers. Les Aubépines accueillirent sous leur toit le roi Charles IX en 1562, le grand condé lorsqu'il fit ses études, de 1630 à 1635, et le jeune Louis XIV en 1651. Le palais fut ensuite la propriété de Jean-Baptiste Colbert pendant trois ans, avant de devenir la propriété de la ville de Bourges, qui y installa son hôtel de ville, comme l'illustrent ses fresques des cinq blasons du maire et des quatre échevins de la ville, en 1687. De 1858 à 1923, le département et l'État deviennent propriétaires. Depuis 1923, seul l'État possède le palais. La puissance publique entreprend alors plusieurs restaurations. En effet, la grande maison a beaucoup changé en quelques siècles. Sur cette miniature, qui est la plus vieille représentation du palais, et qui date de 1470, il semble que les deux statues concentrent leur regard vers la statue équestre de Charles VII. Jacques Cœur, aujourd'hui à gauche, du portail, devait être à droite, et sa femme massée de l'éau de part, aujourd'hui à droite, devait être à gauche. Il semble aujourd'hui détourner le regard d'un roi qui fit leur malheur. La statue équestre, quant à elle, disparut en 1792. De même, des petites lucarnes au rez-de-chaussée furent remplacées par des fenêtres à menots. Des panonceaux aux armes de Jacques Cœur sont dispersés sur toutes les toitures. Il n'en reste aujourd'hui aucun. Pour autant, les restaurations successives se sont rapprochées de l'état originel du bâtiment. Ainsi, sur cette photo du XIXe siècle, on a depuis supprimé l'horloge, posé une balustrade, supprimé cette fenêtre, et rajouté des menots sur d'autres fenêtres. Sur cette autre photo, le mur où était la statue équestre et où fut percée une fenêtre a été rebouché. Ainsi en va-t-il de la vie des monuments historiques. Sous-titrage Société Radio-Canada